Musique Donc voilà, je m'appelle Mathilde Liégeois, je suis accompagnatrice de projets au sein de la structure ILA-SBL qui se trouve à Scarbec, rue des Palais. C'est une structure qui fait de l'accompagnement à la création de son propre emploi. On s'adresse à toute personne qui a envie de monter son projet, on donne de l'information sur le statut d'indépendant et le fait de se mettre en société sur Bruxelles. Si vous venez chez nous, vous pourrez aussi éventuellement avoir un accompagnement pour du business plan, business model ou une évaluation financière de votre projet. Peut-être aussi demander un financement dans un organisme de région bruxelloise vu qu'on a l'agrément. Et on donne toutes sortes de formations ainsi qu'une formation sur deux mois pour avoir l'accès à la gestion. Il faut savoir que quand on veut se lancer en indépendant ou en société, il faut avoir un accès à la gestion. Si on ne l'a pas, on doit passer à un jury central dans un organisme de l'État et on forme à ça. Par rapport à Artist Project, ça c'est l'autre cellule qui aide les personnes qui ont un projet plus artistique à soit le concrétiser ou en tout cas le mettre en musique. Se protéger au niveau des droits d'auteur, il y a des formations pour créer sa propre ASBL. Tout ce qui consiste à faire une équipe dans une ASBL, à faire les statuts, à se protéger. Il y a toute une série de systèmes en groupe ou pas d'accompagnement pour les projets artistiques. www.il.be Crédal est une coopérative. Nous avons à peu près 2400 coopérateurs qui ont décidé de placer leur argent chez nous. Nous ne sommes pas une banque et donc ça veut dire que nous avons pour engagement de transformer cet argent en crédit. Nous le transformons en crédit avec toujours la recherche d'une plus-value sociale, sociétale ou environnementale. Donc ça veut dire qu'on va avoir trois volets à notre activité. On va prêter à des associations et au secteur des ONG et des entreprises de l'économie sociale. Donc ça, ça fait 30 ans que ça dure. On va prêter également à des entrepreneurs qui se voient refuser l'accès au crédit parce qu'ils sont allocataires sociaux, parce qu'ils demandent d'être au petit montant, parce qu'ils vont dans des secteurs risqués comme l'horeca ou les transports ou qu'ils sont atypiques tout simplement. Alors on leur offre des produits de micro-crédit. Donc les micro-crédits, ce sont des petits crédits plafonnés à 15 000 ou éventuellement à 25 000. Alors ces entrepreneurs, on va les accompagner dans leurs projets, avant, pendant et après, parce qu'on est convaincu qu'un bon accompagnement peut favoriser la maintien de l'activité entrepreneuriale. Donc c'est www.credal.be La Chambre belge des comptables est une école qui forme des comptables et qui a la particularité de travailler en alternance. C'est-à-dire que nos étudiants viennent chez nous soit en cours du jour, soit en cours du soir. Et ceux qui viennent en cours du jour, viennent deux jours par semaine et normalement travaillent trois jours dans une fiduciaire, en tout cas dans un milieu professionnel de comptabilité. Nous formons des élèves pour être inscrits par la suite à l'Institut professionnel des comptables. Ça c'est le premier cycle. Puis ils peuvent continuer et pouvoir avoir un diplôme de candidat expert comptable. Ça c'est trois ans supplémentaires. Ou devenir conseil fiscal. Et ça c'est deux ans supplémentaires. L'avantage d'avoir une bonne comptabilité, d'abord c'est de voir clair dans son entreprise. Si vous n'avez pas de comptabilité, vous ne savez pas ce que vous faites, où vous en êtes, si vous gagnez de l'argent, si vous perdez, ça c'est la première chose. La deuxième chose, la législation oblige toute une série de règlements et avoir une comptabilité en ordre, vous garantit de pouvoir répondre à toutes les demandes de l'administration. Alors Impulse Bruxelles c'est l'agence bruxelloise pour l'entreprise qui est un peu la porte d'entrée pour tous les entrepreneurs ou les entreprises à Bruxelles. Donc il y a plusieurs départements, plusieurs services dans Impulse Bruxelles, notamment le service 18-19 qui est vraiment la première ligne pour fournir l'information aux futurs entrepreneurs ou aux entreprises d'existence. Au-delà de cette première information, on fournit aussi des accompagnements spécialisés dans certains domaines, notamment en urbanisme, en environnement, en matière de finances également, mais aussi dans des secteurs bien spécialisés, qui sont les clusters, qui sont le cluster Life Tech dans le domaine des sciences médicales, le cluster ICT dans tout ce qui est informatique, télécommunication, le cluster Green Tech environnemental, l'éco-construction et enfin Screen Brussels qui concerne un cluster d'activités actifs dans l'audiovisuel. Donc toutes les informations sur Impulse Bruxelles sont sur www.impulse.brussels et il y a également le site du 18-19 qui rassemble déjà pas mal d'informations pour les entrepreneurs, donc 18-19.be. Alors Impulse Bruxelles accueille également le National Contact Point pour les entreprises et le réseau EEN, donc Entreprises Europe Network, qui sert à mettre en relation effectivement des entrepreneurs et des entreprises bruxelloises avec des partenaires étrangers européens pour le montage de projets. Nous sommes là en fait, donc notre société c'est Bruxelles Invest et Export et on est là pour aider les sociétés bruxelloises à exporter. Nous avons des attachés ici à Bruxelles, Avenue Louise, qui sont aussi bien responsables dans tous les secteurs, aussi bien dans les biens que dans les services et qui sont aussi des responsables géographiques. Donc ils peuvent aider toutes les personnes dans tout le monde entier et alors ils organisent aussi des séminaires, des salons, des foires et nous avons des attachés qui sont mondiaux, qui sont donc sur place et qui peuvent aussi aider dans tout ce qui est export. Nous avons aussi un volet Invest et là nous aidons les sociétés étrangères à investir ici à Bruxelles. Oui, 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 .brusselsinvestexport.be. Donc l'ASRIB existe maintenant depuis 30 ans. C'est une société financière où nous développons beaucoup de projets. Il y a plusieurs filiales. Les différentes filiales peuvent aider à différents niveaux avec des taux d'intérêt qui sont du plus bas au plus haut. Tout dépend de ce que les gens recherchent exactement. Nous pouvons aider les plus petites entreprises à se créer jusqu'aux plus grandes sociétés. D'ailleurs, notre site internet permet de pouvoir aller voir toutes les sociétés que nous avons déjà financées. Et donc voilà, aujourd'hui on est ici sur ce salon justement pour présenter les produits de l'ASRIB et pour aider au mieux les personnes qui ont besoin d'aide financière. Brussoc, en fait, c'est la filiale de l'ASRIB qui s'occupe de l'économie locale et sociale. En fait, nous intervenons dans tout ce qu'on appelle la zone d'intervention prioritaire ici à Bruxelles. qui concerne principalement le long du canal de Bruxelles, c'est cette commune, dont Anderleck, Scarbeck, une partie de Bruxelles-Ville, Molenbeck, Saint-Georges, Saint-Gilles, les forêts. Donc nous intervenons dans ces communes qui sont économiquement défavorisées pour aider au développement économique de ces communes-là. Nous avons Brussoc quand même, finance, reçoit plus d'une centaine de dossiers par an. Donc par an, on finance plus ou moins 50 entreprises, soit en société espérelle ou en personne physique, des indépendants en personne physique. Nous les aidons. Et en outre, on fait aussi des crédits de trésorerie pour les sociétés qui sont déjà créées, qui existent, pour les aider à soulager leur tension de trésorerie. Donc Brupart, c'est une filiale de l'ASRIB. On propose en fait des prêts de microfinance, des prêts dans le cadre d'un cofinancement bancaire. Alors on a développé des produits qui vont bien s'insérer parmi l'ensemble des produits du groupe SRIB. Et donc dans ce cadre-là, il y a deux prêts, le prêt Boussmi et le prêt Bruffin. Le prêt Bruffin, c'est dans le cadre de la microfinance pour toute petite PME depuis moins de 4 ans qui se trouve en dehors de la zone d'intervention prioritaire. Elle peut venir chez nous pour un prêt de maximum 50 000 euros. Dans le cadre du cofinancement bancaire, vous pouvez avoir un prêt jusqu'à 200 000 euros en partenariat avec une banque. En termes de durée, sur Boussmi, on est entre 3 et 5 ans. Sur Bruffin, on a la même durée que la banque. C'est tout type de secteur d'activité, pas d'activité, on va dire, purement immobilière ou d'une honnétique, ça on ne fait pas. Le site internet, comme mes collègues, c'est www.srib.be. Bonjour, ici c'est le stand Microstart. On est une coopérative sociale à finalité sociale. On est situé dans 5 villes de Belgique. Donc vous pouvez venir nous voir si vous désirez vous lancer dans votre autocréation d'emploi ou si vous êtes déjà en activité. D'un côté, nous faisons du financement entre 500 et 15 000 euros. On finance principalement des gens qui n'ont pas accès au crédit bancaire dans les banques classiques. Et à côté de ça, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement gratuit avant la création de vos projets, mais aussi pendant. Les candidats qui viennent chez nous sont principalement des demandeurs d'emploi, des personnes au CPAS ou au chômage. Ce sont des personnes aussi qui n'ont pas accès au crédit bancaire dans les banques classiques parce que les banques parfois demandent un apport personnel, parce qu'elles demandent des garanties ou parce que le projet ne correspond pas à leurs exigences. Il n'y a pas de limite de secteur. On finance dans tous les secteurs, mais attention, on finance principalement des petits projets. Les business plans sont principalement autour de 50 000, 60 000 euros maximum. Bonjour, nous sommes ici au stand de la Commission européenne. Le stand ici est écrit pour les entreprises, spécialement pour les PME, les petites entreprises, les PME à Bruxelles. Nous donnons des informations sur l'accès au financement. Nous donnons des informations pour les PME pour s'internationaliser. Comment est-ce qu'ils peuvent trouver un partenaire dans l'Union européenne ? Mais comment est-ce qu'ils peuvent aussi trouver un partenaire dans les pays en nord de l'Union, par exemple en Chine ? Et comment est-ce qu'ils peuvent s'adresser pour avoir la législation européenne appliquée dans le marché commun ? Et aussi, par exemple, comme vous voyez ici sur le stand, Solvit, comment est-ce qu'ils peuvent s'adresser à qui ? Ils peuvent s'adresser pour les questions de malapplication de la législation européenne. BXFM est la radio partenaire du Salon Entreprendre cette année. On attend plus de 12 000 visiteurs. Il y a quelque 240-250 exposants. Et donc, c'est important pour nous d'être présents, puisqu'évidemment, c'est toute la vie économique bruxelloise qui est reflétée ici. Nous avons d'ailleurs plusieurs panels qui sont organisés sur des thématiques variées, touchant à l'économie bruxelloise, qui sont organisées tant le mercredi que le jeudi. Et l'interview d'Olivier Willox par Lucifer en fin de journée ce mercredi. Benelux de la propriété intellectuelle, c'est l'instance officielle qui est responsable pour l'enregistrement des marques et des modèles dans le Benelux. Nous avons été créés par les trois gouvernements. Et donc, il y a une loi commune pour les trois pays pour ce qui concerne l'enregistrement des marques et des modèles. Par rapport à cela, en plus de ça, nous nous occupons de l'IDEPO qui est un moyen de preuve qui permet à un créateur de déterminer avec certitude le moment depuis lequel la création existe. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à la propriété intellectuelle, c'est qu'il faut les entreprises extrêmement importants de protéger ces trois propriétés intellectuelles parce que c'est aussi la valeur, la valeur de l'entreprise, la pérennité de l'entreprise. Et un trois propriétés intellectuelles, c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi en justice contre quelqu'un qui vous a copié ou contre quelqu'un qui a accompli votre concept, votre design, votre marque. Alors, au niveau des marques et des modèles, la durée de protection est la suivante. Au niveau de la marque, c'est 10 ans et c'est renouvelable indéfiniment. Et au niveau du modèle, c'est 5 ans et c'est renouvelable 4 fois. Et 4 fois consécutivement. Et le modèle tombe dans le domaine public après 25 ans. C'est-à-dire que la marque, on peut la renouveler indéfiniment. www.boip.ilt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada